Judy nous a quittés en mai 2016 et serait née entre 1925 et 1935. Comme la plupart des wampiries de cette génération, les wampiries désignant son groupe linguistique, elle a connu une existence nomade, vivant de la chasse et de la cueillette, avant de se fixer à Yuendong. Elle a commencé à peindre dans le milieu des années 80. Dès le début, les couleurs marquent l'aventure artistique dans cette communauté du sud du désert du Tanami, au cœur de l'Australie. Mais Judy est sans doute l'artiste de Yuendong a utilisé le plus de nuances sur une même toile. En vieillissant, elle gagne encore en assurance et en vitalité. La même vitalité qui, selon Judy, habite cette ère animée de l'énergie spirituelle. D'ailleurs, Judy dira elle-même qu'elle aime peindre car cela lui permet d'être en contact avec ses ancêtres, son pays. L'étoile de Judy se présente souvent comme une construction complexe et colorée. L'art de Judy est assez paradoxal. Elle est frêle, petite, très âgée. Son physique tranche avec le dynamisme inventif, l'énergie qui semble l'animer quand elle saisit la brosse. Certes, ses traits sont épais, ses cheveux gris, mais comme souvent chez les aborigènes, son regard semble lire en vous comme dans un livre ouvert. Et ici, plus qu'ailleurs, il faut se méfier des apparences. Comment imaginer qu'un petit bout de femme si maigre, si petite, puisse peindre avec une telle puissance, puisse brosser des grands formats en un tour de main sans aucune hésitation ? Au milieu de la toile, son gabarit paraît complètement disproportionné. Mais elle se lance sans se poser de questions. Judy peint avec une aisance digne des meilleurs calligraphes. À partir d'une trame parfaitement équilibrée, un dessin qui décrit le voyage des rêves, elle dépose peu à peu des couleurs, souvent pures. Tout en peignant, elle semble souvent comme absente. La trame, c'est l'histoire de ses ancêtres, de ses rêves, transmises de génération en génération sur des milliers d'années. Judy trouve la couleur juste, insuffle la vie à ses peintures en donnant à la ligne une force mystérieuse, une puissance dans le mouvement. Difficile, chez Judy, de voir au travers de peintures si riches la description d'un lieu qu'un occidental qualifierait de désert. En réalité, il s'agit d'une zone semi-aride. Comment l'immensité des espaces silencieux du désert central peut-elle donner naissance à une peinture aussi complexe, aux teintes aussi vives ? Ne négligeons pas les connaissances d'une femme, de son âge et de son niveau d'initiation, ni son expérience de quelques 25 ans de peinture et gravure. Elle connaît parfaitement la puissance des forces telluriques mues par les ancêtres du rêve. L'énergie physique des sites sacrés imprégnent encore de la puissance de ses héros créateurs. Par la tonicité d'une touche alertée souple, par l'intensité des tons, le rayonnement lumineux qui enjaillit, elle cherche à montrer ses forces. Mais le piège consisterait à en rester là. Il s'agit aussi d'art contemporain montrant une maîtrise rare de la peinture, un sens intuitif de la construction et de la couleur. Chez elle, il s'agit de condenser une multitude d'informations. Sur l'environnement, la végétation, l'eau, la topographie, mais surtout sur l'histoire d'un site, des ancêtres qui en sont à l'origine, leur action, les réunions des initiés pour les cérémonies. Le visible et l'invisible prennent forme. Judy s'inspire essentiellement de deux motifs. L'un raconte les cérémonies appartenant aux femmes sur le site de Minamina. L'autre s'inspire des ceintures de cheveux, fabriquées à partir de cheveux humains et de fibres, symbole des femmes initiées ayant passé le cap de la puberté. Les gardiens de ce territoire, situé à l'ouest de Yuendumu, sont les femmes Napangardi et Napananka et les hommes des sous-sections correspondantes. Au temps du rêve, la Genèse selon les aborigènes, un groupe de femmes âgées voyagé vers l'est tout en collectant de la nourriture et des lianes serpents et réalisé ici et là des cérémonies. Elles entamèrent leur voyage à Minamina où des bâtons à fouiller émergèrent du sol. Les femmes s'en saisirent pour leur voyage. Ces bâtons vont devenir à la fois un outil de survie, puisqu'il sert à la fois à se défendre, à déterrer les tubercules ou les racines, tuer les animaux, et un symbole des femmes. Les femmes confectionnèrent des ceintures destinées au rituel. Elles chargèrent leur corps d'ocre fixé avec de la graisse pour montrer leur puissance et se mirent à danser, parfois en file indienne. A chaque fois qu'elles célébraient des rites, elles créèrent des sites sacrés. Elles cherchèrent aussi de la nourriture ou des éléments qui pourraient les aider à rétablir leur santé. Les lignes sinueuses d'étoiles de Judy évoquent autant le mouvement des danses, le cheminement de ses ancêtres, que les gânes serpents. Celles-ci revêtent une grande importance pour les femmes napangardie et napandanka et sont utilisées aussi bien pour les cérémonies que dans la vie profane. Elles sont représentées par les formes de lignes se croisant à la manière d'une colonne d'ADN, symbole de vie s'il en est. Ici, souplesse des lignes, couleurs, tout témoigne d'un équilibre. Judy et sa fluidité joyeuse, étrange perception qui contraste avec son personnage, souvent nettement intériorisé, silencieux comme sa vieillesse qui détonne avec son incroyable audace artistique et le sentiment de vitalité de ses toiles. C'est le tournant pour les parties. Merci. 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 Merci.